On a un Bitcoin qui va peut-être bientôt dans les prochains jours, dans les prochaines heures, les prochaines minutes, secondes. On ne sait pas trop quand, mais ce qui est sur le Bitcoin se rapproche progressivement de 100 000 $. Et ça suscite un peu beaucoup de questions sur ceux qui ont des crypto-monnaies qui ne performent pas. Pourquoi est-ce que les crypto-monnaies ne performent pas? Est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'il aurait été judicieux d'acheter uniquement le Bitcoin? Est-ce que le tour des autres crypto-monnaies va arriver? C'est la question que je reçois depuis un bon bout de temps. Quand on regarde le marché, ses crypto-rends par exemple, et qu'on essaye de regarder les performances des crypto-monnaies depuis 6 mois, on va voir qu'il y a plein de crypto-monnaies qui n'ont même pas performé autant que le Bitcoin. Et qui ont même moins performé que le Bitcoin, bien qu'il y a certaines crypto-monnaies qui se démarquent bien, évidemment. Et donc, ça nécessite un peu de se poser quelques questions. Moi, je suis là présentement sur la plateforme CoinEx. Et donc, tout ce qu'on va voir ici, c'est CoinEx. Si tu veux aller sur cette plateforme, il y a un lien en description de cette vidéo, tu peux avoir 40% de réductions sur les frais de transaction que tu vas faire sur cette plateforme. Rejoins CoinEx, le lien est en description de cette vidéo. Donc, quand on regarde plutôt les crypto-monnaies comme Cardinal, on va voir la courbe est un peu similaire ces derniers temps-ci par rapport au Bitcoin. Regardez les performances des Cardinal il y a des c'est là quelques temps. C'est très intéressant de comprendre que les crypto-monnaies qui vont avoir cette courbe-ci sont les crypto-monnaies qui sont directement adossées aux Etats-Unis. Donc, Cardinal a pour un bon bout de temps quand même participé aux discussions du côté des Etats-Unis. Et Jean a été sur la table des discussions. Et donc, on voit cette courbe-ci, c'est la spéculation de si les Etats-Unis mettraient une réserve du Bitcoin. Est-ce que ce sera uniquement le Bitcoin ? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres crypto-monnaies qui feront partie de cette réserve de crypto-monnaies-là ? Et s'il y a d'autres crypto-monnaies, est-ce que Cardinal ne sera pas permis vu que Cardinal a déjà été à la table des discussions quand il s'agissait de parler des règles, des régulations ? Charles Roskinton était convoqué à plusieurs reprises pour représenter la communauté crypto-monnaies dans ce sens-là. Et donc, Cardinal qui réagit dans ce sens, va plutôt comprendre que peut-être on est en train d'aller dans la même spéculation que le prix du Bitcoin. Mais ce qu'il faudrait comprendre avant de continuer, c'est qu'on ne va pas forcément attendre que le marché bouge d'un coup. Il y a les leaders, il y a toujours les têtes de peloton. Et cette tête de peloton, là pour le moment, c'est le Bitcoin. Il y a d'autres crypto-monnaies qui seront les têtes de peloton. Parce qu'on va regarder d'autres crypto-monnaies, il y a des crypto-monnaies comme Tron qui, depuis un bon bout de temps, n'ont pas performé. Depuis des années, depuis des cycles, le Tron n'a pas performé. Mais ce cycle-ci a plutôt tendance à bien se comporter depuis un bon bout de temps. Et aussi, d'une certaine façon, Tron faisait partie des discussions du côté des États-Unis. On a souvent accusé Tron d'être trop comme un peu s'embarment free parce qu'il était très proche, d'une certaine façon, du gouvernement. Est-ce que c'est le reflet de ce qu'il y a en train de... de ces collaborations, de toutes ces discussions qu'il y a eu par Justin Song ? Est-ce que c'est comme ça, d'une certaine façon, le reflet de cela sur la crypto-monnaie ? Mais bon, c'est bien évidemment des spéculations, comme on va le voir. Ce n'est pas le cas forcément avec d'autres assets, d'autres crypto-monnaies dans ces listes qu'on va couvrir. Bienvenue sur la chaîne Elvis Condu, si on parle beaucoup de crypto-monnaies. Je t'invite à t'abonner, liker la vidéo, partager la vidéo. Si tu veux toujours retenir, grandir dans cette communauté, apprendre des crypto-monnaies, il y a une tonne de vidéos là-bas pour t'accompagner et qui sont pleins de contenus vraiment. Je t'invite à les savourer et je t'invite également à faire grandir cette communauté en t'abonnant, en likant la vidéo. Et en laissant aussi un commentaire pour cette vidéo parce que ça aide l'algorithme de YouTube à recommander notre contenu à d'autres personnes. Si tu veux nous retrouver dans le groupe de formation privé où on accompagne avec des crypto-monnaies, des pépites qui ne sont pas encore sur la chaîne et un suivi et des signaux de traits, où on t'accompagne vraiment dans l'écosystème crypto-monnaies, le lien est en description de cette vidéo pour nous rejoindre dans le groupe privé. Dans le Bitcoin, vous devez comprendre que pendant un bon bout de temps, le Bitcoin a été dans une zone où c'était plutôt en train de chercher à sortir d'une zone où ils allaient découvrir un nouveau prix. Et cette zone-ci, c'est parfois une zone où les gens sont sceptiques, ils ne savent pas trop la direction que le marché va prendre. Et c'est le cas présentement pour plusieurs de ces crypto-monnaies. Comme j'ai dit tantôt, il y a les leaders, il y a plusieurs crypto-monnaies qui vont leader. Et ces crypto-monnaies-là vont après, quand les gens vont prendre les bénéfices là-bas, vont aller dans d'autres crypto-monnaies. Donc la question que vous devez vous poser, c'est quelle est la zone dans laquelle ma crypto-monnaie se trouve actuellement? Donc, est-ce que je suis dans une zone de stabilisation? Est-ce que ma crypto-monnaie a déjà pris de la valeur par rapport à ce qui est en train de se passer du côté des États-Unis, par rapport à ce mouvement du Bitcoin? C'est ce qu'on va appeler le price in. Est-ce que d'autres crypto-monnaies ont déjà bénéficié de cela? Donc, on va voir des crypto-monnaies comme Humitable X. On voit que depuis un bon bout de temps, Humitable X est dans cette zone-là. Il est en train de chercher comment il va faire pour sortir. Il est peut-être en train d'attendre que son taux de liquidité arrive. Pareil pour Abitrum qui est dans cette zone-là depuis un bon bout de temps. Cette zone-là est en train d'attendre la liquidité pour pouvoir ressortir. On voit les zones de résistance qui sont en train de peut-être être en train d'être brisées. Quand on voit la crypto-monnaie comme Bitcoin Cash, c'est pareil. On est dans cette zone-là depuis un bon bout de temps. On attend uniquement les liquidités pour pouvoir sortir de cette zone-là. Pareil pour Nier Protocol. On est en train d'attendre la liquidité pour pouvoir sortir de cette zone dans laquelle Bitcoin était. Où les investisseurs étaient en train de se poser des questions. Là, ce sont des spéculations. Les vendeurs sont en train de vouloir vendre un peu. Il y a des gens qui achètent un peu en bas pour monter. C'est comme ça qu'on fait ce ping-pong-là entre les vendeurs et les acheteurs. C'est le cas de plusieurs crypto-monnaies. Donc, la question que tu dois te poser, c'est d'évaluer ta crypto-monnaie. Et est-ce que ma crypto-monnaie est dans cette zone-ci ? Est-ce que le prix du reflet qu'on est en train d'observer sur le marché-là, est-ce que c'est déjà actuellement dans ma crypto-monnaie ? Et si c'est déjà actuellement dans ta crypto-monnaie, peut-être que c'est le moment donné de prendre tes bénéfices parce que ça ne sera pas infiniment le cas. Ça ne sera pas toujours le cas. Donc, il y a un moment donné où la crypto-monnaie va prendre de la valeur et après, ça va peut-être perdre de la valeur pour donner de la valeur à d'autres personnes et d'autres personnes vont prendre les bénéfices et sortir pour aller chercher d'autres valeurs ailleurs. Et c'est comme ça que le marché fonctionne. Donc, quand on voit le Bitcoin aujourd'hui avec cette courbe qui est plutôt vers le sommet actuellement, il y a un moment donné où les gens vont prendre les bénéfices. Et quand ils vont prendre les bénéfices, ça veut dire vendre la crypto-monnaie. Quand ils vont vendre la crypto-monnaie, les gens sont toujours gourmands. Les gens veulent toujours plus. Et c'est comme ça qu'ils vont aller chercher ces crypto-monnaies-là qui sont dans les zones stables, des zones qui sont en attente de liquidité depuis un bon bout de temps, ils vont acheter ces crypto-monnaies-là. Et c'est comme ça que la liquidité va également faire pousser ces crypto-monnaies-là vers le haut. Et c'est comme ça que le marché fonctionne de façon générale. Tu ne dois pas forcément vouloir que toutes les crypto-monnaies performent au même moment. Non, ça veut dire qu'on achète tout au même moment. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, il y a toujours certains qui performent et après, d'autres vont suivre. Et après, celles qui vont suivre là, il y aura d'autres au fur et à mesure qu'on va descendre. Et après, effectivement, on sera dans une baisse générale du marché. Quand tu comprends comment le cycle des crypto-monnaies fonctionne, comment l'argent circule dans les crypto-monnaies, tu as donc la possibilité d'estimer quand est-ce que la crypto-monnaie dans laquelle tu as investi peut prendre de la valeur. Et tu as donc la possibilité de comprendre au travers des courbes comme ça que peut-être le moment de ta crypto-monnaie n'est pas encore arrivé et que tu dois potentiellement attendre. Mais est-ce qu'il faut forcément attendre avec toutes les crypto-monnaies? La réponse, c'est non. Parce que quand on voit cette liste ici, ce ne sont pas toutes ces crypto-monnaies-là qui vont forcément reprendre la valeur. Il y a des crypto-monnaies qui ont déjà performé. Il y a des crypto-monnaies qui ne vont plus atteindre le ATH parce que plusieurs personnes se disent que ma crypto-monnaie a perdu beaucoup de valeur. Forcément, on va dépasser le ATH. Ce ne sera pas le cas pour plusieurs crypto-monnaies. Et donc, il ne faudrait pas être dans ce leurre-là. Il faudrait être optimiste. Il faudrait être aussi réaliste. Ça, c'est deux choses qu'il faudrait combiner. L'optimisme et le réalisme. Si tu es simplement optimiste, tu vas voir certains bénéfices arriver avec ta crypto-monnaie. Mais tu ne vas pas les prendre en pensant qu'il y en aura d'autres qui viendront. Et tu vas comme ça rater cette réalité qui fait en sorte que le marché ne va pas toujours te donner les mêmes revenus à chaque cycle. Des cycles passent. Il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies. Et donc, beaucoup d'autres crypto-monnaies doivent aussi performer d'une certaine façon. Donc, les fois 100, fois 200, fois 1000, ça peut arriver. Mais ce sera beaucoup rare, bien évidemment. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu attends ta crypto-monnaie ? Quelle est la crypto-monnaie que tu as dans ton portefeuille et dont tu es en train de douter ? Peut-être quelqu'un viendra en commentaire te répondre si ce n'est moi, bien évidemment. C'était Elvis Conjo. Like et abonne-toi sur la chaîne. Porte-toi bien à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.